A Conakry, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine a fait le point mardi soir sur les procédures en cours après les violences post-électorales qui ont suivi la présidentielle du 18 octobre 2020. Des violences qui ont fait une vingtaine de morts, dont les membres des forces de l'ordre selon le gouvernement. L'opposition guinéenne a recensé de son côté 46 civils tués lors de ces violences. Dans un message lu à la télévision nationale mardi soir, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine a annoncé que plusieurs personnalités de l'opposition et de la société civile étaient activement recherchées dans le cadre d'une commission rogatoire. Il a fait cette annonce avec le ton incisif et même menaçant. Lorsque Sidi Souleymane Djaï a fait cette mise au point, annonçant d'abord une information judiciaire pour détention et usage d'armes légères et de guerre qui a donné lieu à des perquisitions. Selon le procureur, 72 personnes ont été présentées au juge et des armes ont été saisies. D'autres individus sont donc désormais recherchés et le procureur a cité les noms des rocades de l'UFDG et le principal parti d'opposition, mais aussi de l'un des leaders du Front National de Défense de la Constitution. Sekou Kunduno, figure de la société civile, ce dernier est issu de la solide guinéenne du balai citoyen. Ces personnes ont, selon le procureur, proféré des menaces de nature à troubler la sécurité de l'ordre public. Cette année, plusieurs membres du FNDC ont été condamnés de la prison ferme pour des faits similaires. Plusieurs figures du FNDC et de l'UFDG sont actuellement sous les barreaux. Signe du climat délétère, alors que la déclaration était transmise en direct sous les réseaux sociaux, ce fut une pluie d'insultes à caractère ethnique qui a déferlé dans les commentaires. Dès après cette annonce, les personnes mises en cause n'ont pas tardé à réagir. Que ce soit dans la presse ou via des communiqués, Ousmane Gawal-Gyalo, conseiller politique et chargé de la communication de l'UFDG, s'étonne de n'avoir reçu aucune convocation. Il parle comme si nous étions des fugitifs, a-t-il dit à nos confrères de la RFI. Nous sommes ici et nous répondons devant n'importe quelle autorité. On me recherche activement, mais je suis chez moi à Conakry. Le tyran a décidé de décapiter mon parti, écrit Selouda Lengyalo sur sa page Facebook. Il accuse les forces de l'ordre d'avoir tué 48 personnes depuis le jour du scrutin. Le procureur devrait plutôt trouver les assassins, a affirmé Sekou Koundounou, dont le domicile a fait l'objet d'une descente de police ce mercredi matin. Ils ont tout mis à sac, dit-il, et a menacé ma famille. Dans un communiqué, le FNDC dénonce une chasse aux opposants visant à éliminer toutes les voix dissidentes.